Je vais vous montrer comment coudre une fausse poche passe-poilée. Commencez par reporter les repères de la poche depuis le patron sur votre pantalon. Ici, vous avez un repère avec des lignes qui sont situées chacune à 0,5 cm du milieu. Ce sera la zone dans laquelle il faudra coudre, sachant que l'entrée de poche au total fait 1 cm. Votre patron comporte deux pièces passe-poil, l'une qui va servir de passe-poil et l'autre qui va servir de fond de poche. Commencez par entoiler vos pièces. La pièce qui va vous servir de propreté ou de fond de poche doit être entièrement surfilée. Votre fausse poche passe-poilée comporte un passe-poil. Vous allez venir utiliser cette pièce passe-poil en la rabattant envers contre envers selon sa longueur et en marquant bien le pli au fer à repasser. Positionnez votre pièce passe-poil en face de votre tracé et venez reporter sur votre pièce les extrémités du tracé. Je vous montre sur la vidéo comment vous positionnez. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous allez venir coudre depuis le début vers la fin du tracé en venant piquer à 0,5 cm sachant que ce 0,5 cm fait le bord du cadre de votre entrée de poche. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Vous avez donc une piqûre pour stabiliser votre passe-poil qui va correspondre au tracé de la poche sur votre pantalon, le début et la fin de votre couture correspondant exactement à votre tracé. Positionnez maintenant la partie qui va faire la propreté en face et bord à bord, l'endroit de la pièce contre l'endroit du pantalon. Votre pièce de propreté va avoir une couture qui elle aussi va démarrer exactement et s'arrêter exactement au même niveau que la couture d'assemblage de votre pièce passe-poil. Je vous le rappelle bien que ce soit indiqué sur la vidéo, le passe-poil est à coudre en bas, la pièce propreté est à coudre vers le haut. Reportez le tracé qui sera le tracé de votre couture. Comme je vous l'ai dit dans l'exemple que je vous montre ici, les tracés sont à 0,5 cm chacun depuis le milieu de votre cadre d'entrée de poche. A nouveau, réalisez la couture en faisant bien attention à démarrer la piqûre exactement au même endroit que vous avez démarré la piqûre de votre passe-poil et à l'arrêter exactement au même endroit également. Suivez bien votre tracé, ce n'est pas si compliqué. Et n'hésitez pas si besoin à réduire la longueur de votre point. et je vais vous montrer la piqûre de votre tres. comme vous voyez donc j'ai bien fait démarrer et j'ai bien fait s'arrêter les coutures sur la propreté et sur le passepoil au même endroit vous pouvez contrôler ceci sur l'envers de votre ouvrage vous allez maintenant venir ouvrir la fente qui va vous permettre de passer vos pièces sur l'envers de votre pantalon vous mettez à l'aplomb des tracés et vous venez ouvrir avec un ciseau ou ici j'ai commencé à faire mon premier cran avec un cutter vous venez ensuite découper le petit triangle de votre tracé en vous mettant le plus près possible du point de démarrage de votre couture c'est ce qui fera que vous aurez des bords bien net au niveau de votre fausse poche passepoilé 1 2 2 2 2 2 2 2 une fois que vous avez complètement coupé votre ouverture et bien couper également vos petits triangles vous allez venir glisser sur l'envers de votre pantalon votre passepoil en commençant par les bords non assemblés puis votre pièce qui fait la propreté du fond de la fausse poche également en commençant par les parties non assemblées et vous faites pénétrer tout ça par l'ouverture que vous venez de couper puis vous retournez votre pantalon et vous positionnez correctement vos pièces en n'oubliant pas également de bien rabattre le petit triangle de part et autre de l'ouverture regardez bien sur la vidéo je vous montre comment positionner vos pièces venez maintenant assembler votre petit triangle avec votre propreté fond de poche et votre passepoil pour ce faire vous allez réaliser une piqûre qui va prendre ensemble le petit triangle le passepoil et la propreté il faut faire attention lorsque vous venez piquer à ne pas piquer votre pantalon mais uniquement ses pièces et le petit triangle venez couper ensemble vos trois pièces commencez par piquer le passepoil et la propreté faites attention comme je vous le disais à ne pas prendre le bord du pantalon puis piquer votre petit triangle et finissez votre couture vous obtenez donc un assemblage entre le fond de poche les extrémités du passepoil et le petit triangle mais il vous faut maintenant stabiliser votre propreté fond de poche vous allez donc réaliser une piqûre à environ 0,2 mm du bord de votre poche mettez vous sur l'endroit de votre vêtement et venez piquer avec plusieurs points avant arrière au départ et à l'arrivée de la couture vous aurez terminé votre fausse poche passepoilée à 1 passepoil bravo vous 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 Sous-titrage ST' 501